Mais comment ça va espèce de méga beau gars, ça fait tellement plaisir de te voir mon pote, tu es ultra bon aujourd'hui et j'ai envie de te poser une petite question mon pote. Est-ce que tu as envie de savoir comment facilement accomplir le nouveau raid de Cell Max, mais cette fois-ci avec la race de Freezer ? Et bah si c'est le cas, c'est la vidéo parfaite pour toi mon pote, ça va être ultra bien, mais surtout avant toute chose, n'hésite pas à like, de commenter, de t'abonner, mais surtout de regarder la vidéo jusqu'au bout, parce que c'est comme ça que tu auras le plus d'infos possible. Voilà, on est parti. Donc, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, c'est une vidéo plus spécifique, parce que le raid a déjà eu lieu, et je t'invite à aller voir ma vidéo précédente dessus, si tu ne joues pas avec la race de Freezer, mais si tu es quelqu'un qui joue avec la race de Freezer, qui est également une race très populaire sur ce jeu, une classe très populaire, et bah c'est la vidéo parfaite pour toi, et je vais t'expliquer exactement comment faire. Mais c'est quasi la même chose, il y a certaines petites différences, et si tu as envie d'avoir un peu plus de fun, si tu as envie de tester quelque chose d'autre, de voir ce qui marche le mieux, je te conseille de faire... Oh, excuse-moi, petite alarme sur mon téléphone, je l'enlève tout de suite. Ok, alors, comme la fois précédente, il te faudra faire 100 000 dégâts pour réussir à obtenir toutes les récompenses, mais cette fois-ci, les récompenses sont exactement les mêmes que la dernière fois, mais si tu les as loupées, c'est parfait, parce que tu auras de nouveau l'occasion de les avoir, et donc dans ce raid-là, tu auras les équipements de Cell Max, donc toutes les pièces d'équipement, sauf l'accessoire qui était dans le raid précédent, celui de C13, qui reviendra, je pense, dans le futur, où tu auras de nouveau l'occasion de l'avoir, il y aura ça, il y aura une super âme de malade que je te présenterai dans une autre vidéo, mais vraiment une super âme hyper puissante, et il y aura également des médailles PT ou TP, dépendant de comment tu veux le prononcer. Mais, encore une fois, il te faudra faire 100 000 dégâts pour accéder à toutes ces récompenses. Maintenant, comment tu vas faire pour accéder à ces récompenses avec la race de Freezer ? Alors, comme pour la vidéo précédente, il te faudra un build à base de Kikoa, parce que forcément, les builds à base de Kikoa, c'est ceux qui font le plus de dégâts, mon pote, dans les raids, de très très loin, que ce soit avec la race de Freezer ou encore les Seiyans. Maintenant, la différence, ce sera en termes des techniques et aussi en termes de l'équipement. Donc déjà, un équipement hyper important qu'il faut que tu aies, en fait, c'est un combo d'équipement en quelque sorte, c'est la super âme, ma puissance est sans égal, qui est une super âme hyper bien pour la race de Freezer, pour une simple et bonne raison. Tu sais, à chaque fois que tu appuies sur le bouton rond ou que tu appuies sur le bouton B sur une manette de Xbox, eh bien, ça fait une attaque de Kikoa chargée qui ne te coûte pas de Kikoa. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux faire ça avec toutes les races. Mais quand tu te transformes en Golden Freezer, qui est la première technique que je te conseille, eh bien, en fait, cette technique-là change et devient, comme tu peux le voir dans cette vidéo, une sorte de rayon violet que tu peux vraiment spammer. Et ça ne coûte aucun ki. Et en fait, avec cette super âme-là, la particularité qui est hyper bien, c'est qu'en fait, plus tu vas l'utiliser, plus ça va faire de dégâts. En fait, ça va stack, si tu veux. Et plus tu vas utiliser ce rayon, plus ce rayon va faire mal à ton adversaire. Et donc, en fait, la technique à utiliser que je trouve hyper fun, c'est qu'en fait, tu vas spam ce rayon, tu vas accumuler tout ton ki, et puis ensuite, tu vas lâcher tout ton ki avec des techniques ultimes ou des techniques spéciales. Ça dépend de ce que tu veux faire. Ça, c'est vraiment la base de ce build que je te conseille. Maintenant, en termes des techniques que tu vas utiliser quand tu auras rempli ton ki, je te conseille plusieurs choses. Comme dans la vidéo précédente, je te conseille le Kamehameha Distordu, qui est vraiment une technique clé pour à peu près tous les raids, parce qu'elle est très précise, elle fait très mal, et elle coûte seulement une barre de ki. Maintenant, une deuxième technique que je te conseille, qui est vraiment exceptionnelle dans ce raid-là en particulier, parce qu'il y aura souvent des moments où en fait, Cell Max ne bougera pas, tu sais, il sera immobile, ça arrivera dans certaines circonstances. Et bah, le rayon mortel de l'Empereur, c'est une technique extrêmement efficace dans cette situation-là, parce qu'en fait, elle te permet de faire énormément de dégâts en très peu de temps, mais tu es très vulnérable. Donc, il faut que l'ennemi ne bouge pas, ok ? Et puis finalement, je te conseille également Échapper Psychique, qui est une technique d'évasion hyper efficace, qui te permettra de t'échapper dans certaines circonstances. Ok, donc ça, c'est tout en termes des dégâts. Maintenant, en termes défensifs, parce que forcément, cet ennemi, il claque, mon pote, il va t'éclater dès qu'il te touche une fois, tu seras quasiment mort. Donc, il faut vraiment être défensivement au taquet, mon pote. La première chose que tu dois te rappeler, c'est de réanimer tes alliés. Donc, vraiment, plus tu réanimes tes alliés, plus tu pourras faire de dégâts, parce que plus l'ennemi frappera d'autres personnes que toi. Et donc, du coup, toi, tu pourras faire des dégâts tranquillement. Il y a deux solutions pour faire ça. Soit tu les réanimes à distance en utilisant le bouton de défense plus carré sur PlayStation ou encore X sur Xbox, donc pour réanimer à distance en visant tes coéquipiers. Soit tu te mets à côté d'eux et tu restes juste à côté d'eux en les visant et ils se réanimeront automatiquement au bout d'un certain temps. Voilà. D'ailleurs, pour la première technique, celle de réanimer à distance, ça utilise énormément de PV. Et donc là vient ma deuxième solution défensive qui est d'utiliser des objets de soin souvent. Parce que comme je te l'ai dit précédemment, ça va permettre à tous tes alliés de rester en vie plus longtemps, ce qui est la chose la plus utile pour faire un maximum de dégâts. Voilà. Et puis, la dernière chose, c'est d'utiliser ta super âme quand tu le peux, qu'elle soit défensive ou offensive, parce que tu as une chance de l'utiliser durant tout le raid et c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de survivre plus longtemps si tu as une super âme défensive ou encore de faire plus de dégâts si tu as une super âme offensive. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Il n'y a pas vraiment d'énormes différences. Il y a quelques particularités qui changent, mais c'est à peu près la même chose que la vidéo précédente. Mais si tu as envie de tester autre chose, voilà cette vidéo-là pour toi. Mais si tu as une race, si tu utilises les super saiyans pour faire ce raid, si tu as une race super saiyan comme classe, je te conseille de te rediriger vers ma vidéo que j'ai sortie il n'y a pas très longtemps qui t'expliquera exactement quelle est la façon la plus efficace de battre ce raid avec cette race-là. Voilà. Je te fais des énormes bisous et on se voit bientôt. Ciao.